Alors bonjour, ici Micheline Bourque. Nous sommes au sommet du livre Affaires 2016 et aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir avec deux femmes tout à fait extraordinaires, Mme Julie Blais-Comeau, qui est l'auteur de l'ouvrage dont on va parler, qui s'appelle Projeter confiance et crédibilité, on va y revenir plus tard, et j'ai choisi pour m'aider avec l'entrevue, nul autre que Mme Ruth Vachan, qui est présidente du réseau des femmes d'affaires du Québec. Alors, Mme Vachan ou Ruth, dites-nous-en un petit peu plus sur vous, qu'est-ce que vous faites, qui est-il? Alors moi, je suis une entrepreneure depuis plus de 30 ans et je suis à la tête du réseau depuis six ans. Le réseau des femmes d'affaires du Québec est le plus vieux réseau de femmes qui existe, on est là depuis 35 ans. On regroupe à peu près toujours une moyenne de 2000, 2000 quelques membres. Et c'est vraiment axé sur les femmes en général, toutes femmes qui sont actives dans la société, que ce soit une femme d'affaires, que ce soit une entrepreneure, un cadre, une dirigeante. Et on a beaucoup, beaucoup d'activités qui sont très complémentaires les unes les autres, qui correspondent aux attentes de chacune de nos membres. Puis ça, c'est partout au Québec, là, juste… On est dans 13 régions dynamiques à leur façon. Oui. Et le plaisir que j'ai d'accueillir Julie ce matin et de faire ça, je vous remercie pour l'invitation parce que, Julie, si tu permets, on va se tutoyer parce que Julie est une membre depuis plusieurs années et on a eu beaucoup l'occasion d'échanger ensemble. Parce qu'au réseau des femmes d'affaires, il y a un aspect pour nous qui est hyper important, c'est l'aspect du réseautage. Et t'en touches beaucoup dans ton livre, on va y revenir tout à l'heure. Alors, projeter confiance et crédibilité, avant d'embarquer dans ton livre, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de toi, c'est partie d'où, ton idée, c'est qui, Julie Blais-Cornet? L'idée, bien, c'est pas sur vie que je suis devenue spécialiste de l'étiquette. Au départ, ce que les gens ne savent pas, puis là, le grand dévoilement, roulement de tambours, j'en parle en début de livre, je suis gauche et gauchère. Puis, peut-être comme vous, Micheline, comme, bien là, on a dit qu'on... On se tue, tu vois, tu vois, tu vois, tu vois, tu sais les mains. Comme toi, Ruth, l'âge, l'après-adolescence, 12-13 ans, j'étais gauche, j'étais gauchère, rousselée. Les dents croches, encore des soucis avec les dents, encore à ce jour. Je faisais de l'exément, puis j'étais rondelette. Alors, c'était pas drôle, puis je suis certaine que tout le monde, même vous, à la maison, à votre bureau, aussi la même chose. Mais, je me trouvais quand même intéressante. Puis, je me disais, si je peux me passer la porte. Après, bien, je pourrais être une bonne amie, je pourrais être agréable, une compagnie agréable. Alors, c'est là que je me suis mise à lire sur l'étiquette. Le quoi faire, le comment faire. J'étais bonne élève, je le suis encore, j'adore apprendre. Mais là, je me suis mise à lire sur Emily Post, n'importe quoi, pour être dans ma tête. Puis, à ce moment-là, le 13 ans, princesse. Princesse. Alors, c'est comme ça que ça a commencé. Puis, après, j'ai étudié en éducation. Alors, moi, je renseignais à mes toutous. Mon frère, dans le quartier, là, j'avais même fondé, avant qu'il y ait des services de garde officiels, là, un camp de jour d'été. Pour moi, là, mes parents vont vous dire, là, la piscine, tout le kit, là, j'avais envoyé des lettres aux parents, tout ça. J'ai étudié en éducation, ressources humaines, spécialisé par après dans la formation. Et ce qui devait arriver, comme à plusieurs femmes, un épuisement professionnel, la tête et le corps déconnectés. Alors, j'ai reconnecté tout ça. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux enseigner? Comment je peux aider? Quelle est ma mission? Et c'est là qu'est ressorti l'étiquette et de pouvoir enseigner par un livre, par des billets de blog, des collaborations dans les médias, des conférences au réseau des femmes d'affaires du Québec. C'est ça, ma petite histoire. Alors, c'est tout simplement à la base, par sur vous. Mais mine de rien, Julie, tu as été chercher beaucoup de compétences, tu as fait des études pour devenir une spécialiste de l'étiquette, une experte en protocole. Donc, ce n'est pas juste parce que j'ai lu quelques articles, vous avez vraiment, ou tu as vraiment fait beaucoup de démarches pour aller chercher une crédibilité professionnelle, une accrédication. Oui, oui. Et ça, ça a été fait du côté des États-Unis. Malheureusement, au Canada, il n'y avait pas ce genre de choses-là. Alors, le Protocol School of Washington aux États-Unis, il a deux certifications. Alors, il y a l'étiquette des affaires et il y a le protocole international. Et l'année dernière, j'ai aussi continué à me spécialiser avec l'intelligence interculturelle. Puis ça, c'est un outil psychométrique, 40 questions, 5 dimensions, tout de suite. On sait pourquoi dans l'équipe, des fois, dans l'équipe, on se dit, moi, ça se fait avec lui, avec elle. Bien là, 40 questions, moins de 15 minutes plus tard, on a ce diagramme-là qui va nous éclairer parce qu'en ce moment, on fait des affaires au Québec, mais on compétitionne, la concurrence, elle est partout, elle est mondiale. Oui, puis on veut être mondialiste. Tout à fait. Et dans ton livre, Julie, Projeter confiance et crédibilité, on pourrait s'attendre à quoi? C'est vraiment, quand je le regarde, puis quand j'y touche, c'est vraiment, c'est un référentiel complet, complet pour les mœurs modernes en affaires. Alors, une PDG pourrait facilement arriver et dire à une employée, lis ça, à peu près une heure ou deux par semaine et puis être confiant, être confiant qu'elle ou elle va rayonner, rayonner positivement. Donc, tu touches à énormément de concepts, tu parles de protocoles, tu parles d'étiquettes, tu parles aussi de notion de civilité. Oui. Puis, je trouve que ça, c'est très, la nuance peut être très importante, parle-t-on d'un petit peu? Oui, parce que quand on parle de civilité, la civilité, à partir du moment où on sort de la maison, on est tout de suite en mode de civilité, du moins, on devrait l'être. On ne parle pas nécessairement d'être un bon citoyen parce qu'à l'élément de citoyenneté, il y a des droits, il y a des obligations pour qu'on puisse en aller dans la loi. Mais quand on parle de civilité, c'est la reconnaissance de l'autre. Alors, comment je peux m'adapter à l'autre quand je suis en société? On peut même penser aux transports en commun, même que dernièrement, à Toronto, le Go, le Go Transit, on fait une campagne pour la civilité. Maintenant, puis ça, je fais la distinction dans le livre, parce que Ruth, tu faisais la mention d'étiquettes, éthiques, protocoles, puis des fois, les gens disent, bon, c'est confondant. Oui, c'est confondant. Puis, pour toi, c'est intéressant les différentes dimensions. Oui, oui. Puis, j'ai choisi de faire un sommaire qui est quand même assez simple. Alors, je suis à la page 41. Les bonnes manières sont quoi faire? Alors, quoi faire? Le protocole, c'est quand le faire. L'éthique, c'est la raison pour laquelle on fait ce qu'on fait. Alors, c'est beaucoup plus le pourquoi. Puis, l'étiquette, c'est comment faire. Alors, des gens confondent assez rapidement éthique et étiquette, mais pour vous donner un exemple, ce qui s'est passé à la commission Charbonneau, bien ça, c'était au niveau de l'éthique que le manque était, au niveau des valeurs. Mais, il y avait peut-être de l'étiquette, alors, du comment faire pour se passer une enveloppe brune. Alors, tu vas entrer dans l'auto, tu vas t'asseoir, tu ne regarderas pas. Et il y a un protocole. Tu vas passer à lui en premier, parce que le protocole, c'est le quand. Lui en premier, puis après à l'autre, puis après à l'autre. Alors, le quoi? Le quoi? On peut penser aussi à une salutation. On sait, au niveau de la civilité, des bonnes manières, qu'on doit saluer le quoi. Mais là, le quand. Alors, qui on devrait saluer en premier? Est-ce que c'est notre premier ministre, M. Justin Trudeau? Ou est-ce que ça serait, qui est en haut de l'ordre de préséance? Et c'est ça que le protocole nous permet de déterminer, puis de comprendre. Ça, c'est des règles aussi internationales au niveau du protocole, où il peut y avoir des dimensions nationales ou régionales. Mais normalement, le protocole international, lorsqu'on accueille, par exemple, les dirigeants d'autres pays, c'est des règles établies et reconnues. Est-ce que ça se passe pas mal toujours pareil? Parce que j'ai vu dans ton livre qu'il semblait avoir quand même de bonnes différences. Oui, oui. Vous avez raison, les deux. Alors, je m'explique. Alors, d'une part, il y a une notion de protocole à l'international. Mais le protocole peut changer selon qui on souhaite honorer. Alors, si c'est le gala du Réseau des femmes d'affaires du Québec, alors à ce moment-là, puis on a choisi de mettre en lumière, pour nous, selon notre ordre de préséance, ce sera les finalistes. Bien, à partir de là, pour la gestion d'un événement, le protocole va être nos finalistes sont numéro un. Alors, quand il va y avoir des allocutions, on va y aller avec les finalistes. Pour l'assignation des places, on va y aller avec les finalistes. Parce que le protocole, le protocole, quand on parle international, bien, ça sert à ça. C'est à ça que ça sert. Et des fois, ça peut être difficile. Quand il y a des pays qui ne s'entendent pas l'assignation des places, bien là, on va y aller avec l'alphabet pour les drapeaux. Alors, puis protocole, un autre élément, le protocole, quand il y a eu la crise H1N1, là, est-ce que vous vous en rappelez, cette fameuse crise où est-ce qu'on ne se donnait plus la main? Oui. Mais là, il y avait des protocoles partout. Il y avait des petites affichettes de protocoles pour se laver les mains. Qu'est-ce qu'on fait numéro un, numéro deux, numéro trois? Quand on pense à des éléments, le camp, on est dans le protocole. Alors, ça ne se limite pas aux relations internationales. Ça ne se limite pas à des galas, des événements mondains. Ça fait partie de notre vie, finalement. Oui, beaucoup plus qu'on le pense. Beaucoup plus qu'on le pense. C'est intéressant. Moi, en tout cas, j'ai appris énormément de choses. Mais moi, ce que j'ai appris aussi beaucoup de choses, c'est quand tu parles de tout le volet étiquette côté technologique. Ça, je trouve que j'ai beaucoup, moi, beaucoup, beaucoup appris. Puis, je me suis dit qu'il y avait beaucoup qui avaient avantage à lire ça. Qu'est-ce que, selon toi, surprend le plus les gens dans cette étiquette-là que tu nous suggères? C'est en évolution constante. Les gens s'imaginent que l'étiquette, c'est le petit doigt, le nez en l'air, que c'est passé, c'est pour les snobs, c'est l'ancien temps. Pas du tout. Tu viens d'en parler, Ruth. Alors, qui sait où on va communiquer comment dans quelques années? Qui aurait pensé que, tout à l'heure, on va aller sur Twitter, on va peut-être se prendre un égoportrait en train pour mettre ça dans l'univers? Qui aurait pensé? Alors, c'est ça qui surprend le plus les gens, c'est qu'il y a une évolution. Donc, actif de spécialiste de l'étiquette, bien, c'est pas tout ce que je sais. Puis, il va y avoir encore d'autres choses. Sûrement, avec la réalité virtuelle, d'autres technologies qui vont permettre aux gens de communiquer encore plus rapidement et plus souvent et partout sur la planète, bien sûr. Oui. Mais, non, c'est intéressant. Alors, on poursuit, c'est bon? Parce que ton livre, Julie, est vraiment bourré de conseils. Ah, bourré, 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 bourré. C'est une Bible. C'est la Bible de Julie. Exactement. Puis, moi, l'idée qui m'est venue quand je l'ai lue, puis tout à l'heure, tu l'as un petit peu abordée, ma question, la question que j'avais envie de te poser, c'est quand tu as écrit ça, est-ce que pour toi, c'était ton guide que tu voulais utiliser pour te donner tes formations? Mais, tantôt, tu m'as amené sur une piste, tu disais, est-ce que c'est manquer d'éthique que de se servir de ton livre pour faire nos réunions avec les employés et amener ces sujets-là pour que chacune devienne meilleure demain? Non, non, au contraire. Je pense que de pouvoir partager des petits bouts, les grandes entreprises du monde entier font ça. Ils envoient des messages ou, au début de réunion, ils donnent des astuces, des trucs. Non, certainement que ça ne serait pas de manquer, même que de continuer d'éduquer, parce que dans le livre, il y a des gabarits, le tableau de vos communications, est-ce que vous avez déjà réfléchi? Quel pourcentage est cellulaire? Quel pourcentage est courriel? Quel pourcentage est médias sociaux? Une garde-robe 10-10, comment ça se bâtit, une garde-robe? Puis, je l'ai aimée. Ils arrivent, puis ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Puis, juste hier soir, j'étais à un événement où on était assis, j'avais 10 personnes à ma table. Et on le voit que les gens ne connaissent pas quels sustencils utiliser. Puis, là, c'est à gauche, j'étais à moi ou à droite. Ça, c'est toutes les petites choses de la vie courante. Et dans le livre, on trouve des conseils tant pour ces petites choses-là que pour des questions beaucoup plus profondes et beaucoup plus importantes par rapport à notre comportement en affaires. Sauf que c'est le fun que tu amènes le sujet. Parce que moi, quand je l'ai lu, je me disais, entre guillemets, est-ce que c'est pour les frais ou les gens remarquent vraiment ça? Non, c'est pas pour les frais. Puis, le plantable, il est ici, il est ici. Puis, écrivez-moi, je vais vous l'envoyer séparément dans une infographie gratuite. Non, c'est pas pour les frais. Parce que je reviens à moi. Je reviens à moi. Est-ce qu'il y a quelque chose de pire d'arriver quelque part, d'être l'entrepreneur de l'année, la dirigeante de l'année, ce fameux gala, ou de t'inviter, quand 24-Sensex va être rénové, d'être arrivée à terre et de me dire, t'as moi, t'as elle, ou d'arriver dans une rencontre, de savoir, est-ce que je présente monsieur à client ou ses clients à monsieur? Ou de se poser des questions, d'être paralysé. Puis, en tout cas, c'est moi, non? Que le lecteur fasse ou pas ce que j'enseigne, ce que j'ai écrit, mais parce qu'il va avoir lu le livre, il va savoir. Puis, parce qu'il va avoir lu, il va être confiant, il va être rayonnant. Puis, il va savoir que c'est dans le livre. Donc, si on oublie, la référence est là. Donc, puis c'est un contenu, OK, il y a peut-être des volets que tu soulèves, cela, par rapport à l'évolution des technologies, qui fait qu'il va peut-être avoir des nouveaux comportements sur lesquels il faudra se pencher, mais beaucoup de ça a une durée de vie très importante. Ce n'est pas un livre qu'on met dans notre bibliothèque et qu'il a six mois de vie. C'est un livre qui a un contenu durable dans le temps. C'est très intéressant. Hier soir, j'ai justement eu l'occasion d'avoir, de vivre un exemple, une expérience suite à la lecture de ton livre. J'étais dans un événement très, très VIP et quelqu'un m'a introduit au président. Et quand on a eu terminé, la personne dit, « Ben là, tu n'as pas demandé sa carte. » J'ai dit, « Non, je n'ai pas demandé sa carte parce que ce n'est pas d'étiquette de faire ça. » Elle me dit, « Ben oui, mais tu aurais dû parce que là, tu l'avais. » J'ai dit, « Non, parce qu'il était supérieur à moi. » Alors, c'était à lui de demander ma carte s'il avait un intérêt. Alors, merci, Julie, parce que tu m'as permis d'avoir l'air un peu plus professionnelle. C'est des petites nuances comme ça qui sont intéressantes dans ton livre. C'est des choses auxquelles on ne pense pas et qui, pourtant, jouent un rôle dans la dynamique d'échange avec d'autres gens d'affaires. Donc, peu importe le scénario, que ce soit un dîner comme moi ou vous, une rencontre, peu importe. Il y a toutes sortes de petits trucs comme ça qui sont intéressants à connaître. Mais si on ne les connaît pas, on ne les connaît pas. Mais quand on les connaît, en quelque part, ça nous amène de la confiance, ça nous amène de la crédibilité. Je trouve que le titre est bien choisi à cet effet-là parce que quand tu n'es pas certaine de quelque chose, tu as l'air un peu plus hésitante. Tu sais, moi, hier, je ne me suis même pas posée la question, est-ce que je lui demande la carte? Non, si il me la demande, je vais lui donner. Et je veux dire, d'office, c'est quelque chose que je faisais, mais tu m'as confirmé que non, 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 Ruth, tu ne le fais pas. Et quand les gens me font ça, moi, je le remarque, en tout cas. Oui, on sent tirer. Oui, on sent tirer. Puis moi, je n'aime pas ça quand quelqu'un va me mettre sa carte comme ça. Mais moi, j'aime beaucoup le fait que tu nous emmenais plein, plein, plein d'exercices. Tu me disais tout à l'heure, Micheline, c'est très pratique. Tu nous donnes beaucoup de conseils. Qu'est-ce qui t'a incité à prendre une approche tellement pratico-pratique comme ça? Oui, oui, bien, j'ai considéré le lecteur. On dit que quand on écrit, peu importe l'ouvrage, que je le fasse aussi dans mes billets de blog, j'ai toujours quelqu'un en tête. Alors, mon lecteur, l'ayant en tête, je savais qu'il y avait besoin des astuces. Puis je savais, comme Micheline l'a dit, que ça serait dans sa bibliothèque. Alors, des fois, il va arriver comme ça. Et l'ajout des pictogrammes, parce qu'il y a trois pictogrammes. Alors, il y a premièrement un collier de perles. Un collier de perles, alors ce sont des perles de mon expérience personnelle. Alors, il pourrait regarder rapidement comme ça, puis avoir juste les perles de ce chapitre-là. Deuxièmement, il y a des lunettes. Alors, les lunettes, ça sert de sondage, des études. Ce n'est pas Julie dit. Alors, c'est vraiment, c'est basé sur des faits. Les gens s'imaginent, ah, bien là, c'est comme ça, ou elle a pris ça. Bien non, il y a des faits, il y a des études. Alors, j'ai pensé les rajouter avec les lunettes. Et troisièmement, il y a un cellulaire. Puis le cellulaire, lui, ce sont ces situations-là délicates, embarrassantes. Je ne sais pas trop quoi faire, comment faire. Et aussi des situations beaucoup plus modernes, contemporaines. Alors, c'est comme ça que je suis arrivée à pouvoir donner des astuces, des trucs. Ce n'est pas juste d'écrire les règles. Mais c'est vraiment ces conseils pratiques-là, Ruth, que je me disais, bien là, il faut que ça soit pratique, vivant. Que ça reflète ce qui se passe en ce moment dans les affaires. Puis dans deux ans, là, j'aimerais bien retourner puis le faire grandir. Puis deux ans plus tard, de continuer comme ça. Tout à l'heure, Ruth, tu mentionnais, tu sais, est-ce qu'on peut utiliser ce livre-là dans un contexte d'entreprise? Moi, dans la vision du club de lecture, j'aimerais ça créer des petits clubs de lecture au sein des différentes entreprises pour les encourager, bien sûr, à utiliser le livre. Et ça, ce serait vraiment un excellent livre parce que ça peut intéresser tous les niveaux de l'entreprise. À partir de, je n'aimerais même pas les catégories parce que tout le monde peut bénéficier de cet apprentissage-là. Et justement, par le fait que tu mentionnes toi-même, c'est que c'est fait pratique. Donc, c'est bien écrit puis c'est vraiment un bon livre, Julie. Et la clientèle que tu visais, est-ce que c'est spécifiquement les gens d'affaires? Oui, les gens d'affaires. Parce que le premier ouvrage, « Quoi dire, comment faire et quand? », lui, était beaucoup plus large. Lui, c'est une collection des billets de blog. Je blogue pour l'affaire d'une pause Canada, Québec et lesaffaires.com. Alors, c'est une collection des meilleurs billets de blog. Puis ça continue, là. Vous allez aller voir mon site web, là, il y en a plein. UtiquetteJulie.com. Mais ça, c'est beaucoup plus large. Alors, les cadeaux d'hôtesses, les funérailles, les mariages, les fameux mariages dans le sud. Je suis invitée dans le sud. J'achète ma petite robe, mon chum. Et là, j'achète un gros cadeau, petit cadeau. Qu'est-ce que je fais? Quand est-ce que je le donne? C'est tellement extraordinaire pour ça, Julie. À chaque occasion, dans notre quotidien, dans l'actualité, que ce soit les événements à Paris, que ce soit justement la visite de Trudeau à Washington, tu n'auras jamais une occasion d'informer les gens sur… Pensez étiquette. Pensez savoir-faire. De bonne manière. Vraiment, ton blog est une mine d'or. Petite parenthèse, excuse-moi. Merci. Je n'ai pas été capable de m'arrêter. Puis, tu sais, Micheline, le privilège que j'ai, c'est que les gens m'écrivent. Puis, ce privilège-là, en même temps, ça… Puis, souvent, ça va venir comme un… C'est drôle à dire, comme un dimanche. Quand c'est les situations délicates au travail, ça va venir un dimanche vers 4-5 heures. Ah oui! J'imagines, tu t'en retournes au bureau demain, puis il y a encore… Une petite question qui te trouve dans ton esprit. Oui. Ou une maman, son fils se marie, puis là, ce n'est pas trop ce qui se passe de l'autre bord, parce que c'est son fils, c'est la maman du garçon. Je sais de quoi je parle. Je suis la maman des deux garçons. Je ne suis pas encore mariée ni un ni l'autre, mais bon. Mais c'est sûr que… Puis là, elle a des questions. Puis, elle se demande quoi faire. Ou quelqu'un… Un décès comme ça, là, où un collègue annonce qu'il y a un cancer. Mais là, c'est ça. On est paralysé. Et c'est là qu'on voit… Alors, celui-là fait ça. C'est là qu'on voit comment ces questions-là font partie de nos vies quotidiennes. Oui. Tu sais, personnelles et professionnelles. Et ton livre nous permet justement d'aborder cette réflexion-là avec intelligence, puis… Enfin, bref, on continue. Excusez-moi pour la partie. Non, 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 c'est super. Et tu parles aussi beaucoup de l'aspect physique. Puis, j'aime beaucoup ça. Tu sais, notre posture, notre façon de parler, le sourire. Quand on parle, notre regard. Puis, ça m'amenait à penser à la personne qui cherche un emploi, par exemple. Elle, ce serait quoi le conseil que tu lui donnerais? Parce qu'il y a des pièges à ne pas éviter. Puis, je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant de t'entendre parler. Oui, oui. Bien, la personne qui est à la recherche d'un emploi, il y a tout l'avant d'entrevue. Alors là, évidemment, il y a l'éducation, il y a le curriculum vitae, il y a la lettre de couverture, tout ça. Alors, ça, c'est un élément en soi. Mais ce qu'il faut savoir, la statistique est que 85%, 85% des raisons pour lesquelles on est convoqué à une entrevue, c'est pour voir, bien, 85% des raisons pour lesquelles on va se voir mériter un emploi ou une promotion ou qu'on va être invité à signer un contrat est dû aux relations interpersonnelles. 85%, 85% qu'on peut appeler communément dans le langage d'affaires anglophone, les soft skills. Les hard skills, on s'entend que c'est l'éducation, les habiletés techniques. Mais là, tout le reste, le relationnel, c'est ça qui va décider si vous allez avoir l'emploi. Donc, quelqu'un qui est en quête donne un emploi. Je pense à une entrevue, quel conseil tu me donnes? Oui. Alors, de réaliser le pouvoir des relations personnelles et de savoir que dans cette entrevue-là, que la communication, et encore là, je peux supporter ça par la théorie de Merabian, qui a souvent été mal interprétée, mais dans les relations, un entretien, une entrevue, parce qu'on ne s'entend pas au téléphone, parce que ça se peut, mais une entrevue face à faire, 55% de la communication va être visuelle. 55. 38% va être vocale. Alors, ce qu'on va entendre, le débit, le ton, la vitesse, le... Ah! Le supire, ça va partir du message vocale. Et dernièrement, seulement, puis là, ceux qui sont vides en mathématiques, là, sont rendus à 93%, ce qui veut dire qu'il reste 7% pour les mots. Incroyable. Puis, on passe combien de temps, quand on va en entrevue, quand on va en entrevue, je vais dire si, je vais faire ça, tel mot, tel mot. Mais là, qu'est-ce qu'on va porter? Oui, c'est important. Oui. Puis, les gens disent, ah, Julie, on ne devrait pas juger un livre par sa couverture. Bien, c'est bien de valeur, parce que moi, je le fais, le salon du livre, puis si tu vas boucner, Ruth, Micheline, toi, plus que n'importe qui d'entre nous, tu te promènes dans les FNAC, les Herschambeaux de ce monde, bien, on s'en va tranquillement, puis la couverture va faire qu'on va être touchés, on va regarder. Alors, oui, qu'est-ce que je vais porter? C'est un impact. Quand on voit quelqu'un arriver dans une salle, on voit physiquement, premièrement, ce qu'est d'où elle porte, la chevelure, le visage, la posture, cette panneuse posture. C'est la démarche. Ça, Micheline, la posture, le maintien, le maintien, même à table, on a des cartes en dessous de nos fesses, pour avoir un bon maintien, parce que oui, pour avoir l'air plus crédible, oui. Oui, c'est important, ce maintien-là, puis ça se pratique, ça se pratique, vous en allez magasiner, pratiquer, parce qu'ils ont besoin de savoir que je... Que je suis en train de me pratiquer. Oui, tu n'as pas besoin, tu n'as pas besoin. C'est le leadership des femmes, mais un volet qui est extraordinaire pour nous, c'est la performance au niveau du réseautage, parce qu'on a beaucoup à apprendre, on a beaucoup à faire, et ça, on tape sur le clou... À tout coup. À tout coup, là, à tout coup. Maintenant, une première chose que j'aimerais t'entendre, c'est, pour les femmes, le réseautage, ce n'est pas naturel. Dans des études, le réseautage, ça vient en cinquième de leur priorité. Alors, on s'entend-tu que si je dis, ça veut dire ça, que si je dis à des femmes l'après-midi à trois heures, vous pouvez vous en aller, il y a un cocktail le soir, ils vont choisir d'aller chercher 90% du temps, les enfants à garderie, plutôt que d'aller à un cocktail pour sortir. Puis souvent, je m'aperçois que c'est un manque d'habitude. Qu'est-ce que tu conseilles? Puis je sais que tu as des choses qui sont extrêmement intéressantes dans ton livre à des femmes ou à des gens pour qui ce sont leurs premières expériences de réseautage. Premièrement, allez-y. Allez-y. Mais on se comporte comment quand on ne connaît personne? Oui, mais il faudrait commencer avant. Je pense que ce malaise que, principalement, les femmes ont, c'est parce qu'elles ne font pas leur devoir. Elle s'imagine qu'elle va aller là, jaser, sacoche sur l'épaule, petit verre de bain blanc, un chablis, puis qu'il va y avoir quelques crevettes gratuites, on espère. Alors, mais là, la majorité des gens ne se préparent pas à aller réseauter. Alors, elle m'a posé des questions. Au départ, si j'y vais, si je n'y vais pas, qu'est-ce que ça fait? Si ma concurrence y va, mon compétiteur y va, est-ce que je devrais y aller? Et qui va être là? Qui va être là? Est-ce qu'il va y avoir Micheline Bourque? Est-ce que moi, je viens d'écrire un livre et je voudrais le présenter à Micheline? Est-ce que Ruth Vachon va être là? Moi, j'aimerais ça donner du temps à mon réseau. Alors, faire ses devoirs, y aller ou pas, si ma compétition y allait. Ensuite, qui va être là? Qui je veux rencontrer? Avoir un plan. Ça, c'est numéro un. Numéro deux, arriver à l'âme. La majorité des gens, j'ai, m'arrivée parce que c'était un corps-à-casse à la nuit. Mais Ruth, quand tu es l'invité d'honneur, Micheline, quand tu es l'invité d'honneur, à quelle heure vous arrivez? Oh, bien à l'avance. Puis là, vous direz, tu sais, il y a un moment donné où est-ce que vous êtes seule, puis là, vous êtes prête. Alors là, mesdames et messieurs qui aviez ce malaise, bien là, vous allez arriver, puis vous allez avoir les stars. Puis quand je dis les stars, là, il y a Micheline Bourque, il y a Ruth Vachon, mais même les Véros Cloutier et les Louis-Venissette sont à l'heure quand c'est pour eux. Je me comporte comment? Tu touches un bon point parce que je me pose la question souvent. Tu vois un président à qui tu as vraiment le goût d'aller parler, ou Véronique, et toi, dans la salle, tu ne connais personne, et tu n'as personne pour t'introduire. Comment tu te comportes? Oui, encore là, premièrement, au départ, une autre astuce, ça pourrait être la meilleure astuce au fait que je peux donner, c'est d'être bénévole, de s'engager dans son réseau. En étant bénévole, vous allez présenter à tous ces gens-là. Ça, c'est une autre astuce. Une autre astuce, quand vous arrivez, quand vous arrivez, prenez toutes les opportunités. Souvent, on en fait la file parce que notre météo est notre météo, puis on est au vestiaire. La personne en avant, la personne en arrière, vous venez de rencontrer deux personnes, puis la file, là, c'est que si, là, il y a peut-être pas un match, bien, vous arrivez à la fin de la queue, puis merci, bonsoir, amusez-vous bien. Alors, ça, c'est une autre astuce. Quand vous ne connaissez pas personne, le coordonnateur, la coordonnatrice de l'événement est à votre service. Ça, c'est un bon point. Oui. Parce que, ils sont là pour ça. Alors, bonjour, mon nom est Julie Blekomo, je suis spécialiste de l'étiquette des affaires, et j'aimerais bien rencontrer Mme Vachon. Est-ce qu'il est arrivé? Oui, elle est là-bas, elle porte un veston gris. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, me présenter à Mme Vachon? Bingo. C'est là, vous lui dites comment vous aimeriez être présenté. Alors, il faut utiliser, faire ses devoirs. C'est ça. Là, après, je pense que là, on peut commencer à relaxer, puis là, de penser à entrer dans la salle et d'entretenir une conversation. Et d'y avoir du plaisir, c'est ça, d'aller au devant et aller vers les gens. Parce que si on va dans un contexte de réseautage et on ne va pas vers les gens, ça va être une soirée qui va être extrêmement plate et non rentable. Oui, bien, Michelin, ça, c'est un fait. Tout le monde, là, puis si on faisait un sondage, là, il y a des journées, ça ne nous tente pas. Il y en a, là, un petit pourcentage, là, tu sais, on vous sondait, là, partout, là. Moi, il y a un soir, ça ne me tentait pas vraiment, mais finalement, ça s'est bien passé. Oui, puis de se dire, là, OK, je voudrais faire deux, trois rencontres. Quatre, cinq, là, c'est wow, là, c'est super star, là, vous avez la petite étoile. Puis, tout le monde fait la même chose, de savoir qu'un dix minutes courtois, c'est correct. Oui. Puis d'être confiant, par exemple. Puis, une autre astuce, là, de passer la porte, passer cette fameuse porte-là, là, le maintien qu'on a parlé tout à l'heure. Oui, jusqu'à ce que tu en parles, ça aurait été ma prochaine question. Oui. Oui. Parce que quand, de prendre le temps d'arriver, pas d'arriver, le bar, non, arriver, on passe la porte, on a parlé du maintien, on passe la porte. Puis là, on fait, Madonna a dit vogue, Julie a dit pause. OK. Je ne vous dis pas de rester là, là, pendant trois minutes, là, mais d'arriver, de faire une pause. De sentir la place, là, d'avoir un feeling, de regarder l'horizon. Parce que, qu'est-ce qu'on fait quand on est en événement réseautage? Mais tout le monde en est là, puis on est très tenté. Puis là, on sait qu'il ne faut pas regarder par-dessus l'épaule pour voir qui s'en vient. Il s'est tentant, hein? Oui. Puis là, quand on les voit, bien là, on observe leur maintien. Puis là, on se dit, le Silvio, c'est qui ça? Est-ce que je devrais la rencontrer? Alors, prendre le temps d'entrer. Je pense, mais j'aime beaucoup ça. Puis ça aussi, je l'ai pratiqué hier soir parce que j'étais dans une audience où je ne connaissais pas vraiment les gens. Alors, j'ai pris le temps de redresser avant d'entrer, de faire une pause en entrant. Mais ça, je t'entends quand tu parles de ne lever pas la tête par-dessus l'épaule. Mais quand tu ne connais personne et tu espères rencontrer des gens que tu vas connaître un peu pour être capable de tisser des biais et de t'amener à te faire présenter, c'est difficile de ne pas lever la tête. Mais comment tu le fais discrètement parce que tu ne veux pas non plus avoir l'œil juste là et passer plus que dix minutes parce que tu es là quand même pour rencontrer des gens. Tu fais quoi pour t'en sortir? Oui, tu as raison. Parce qu'on ne veut pas monopoliser les gens. Non, c'est ça. Puis on ne veut pas être comme ça non plus. On ne veut pas se faire monopoliser non plus. Donc, il y a tout le monde qui regarde. Tu ne veux pas avoir l'air que ça ne t'intéresse pas non plus. Non, non. Alors, pour quitter, si on veut savoir comment quitter, de là, on attend. Il n'y a toujours comme un petit truc dans la conversation. Puis là, on tend la main. Si on pense que peut-être qu'il y a un match parce qu'on est en mode des otages, puis-je vous offrir ma carte au lieu de « Donnez-moi votre carte », puis-je vous offrir ma carte. Puis, bon succès avec le rayonnement de votre club de lecture en France et ailleurs dans la francophonie. Bon succès avec vos 13 régions. Un message positif qui reconnaît l'autre dans ses qualités. Oui, il y a cette astuce-là. Là, il y en a d'autres. Passez au suivant. Alors, Mme Bourque, est-ce que vous connaissez Mme Rue de Vachon? Oui, c'est bon, ça, je le fais des fois. Ça, je l'aime. Oui, oui, parce que moi, je l'aime, celle-là, parce que des fois, c'est tricoté, mais là, des fois, soyez sensibles au match. Oui, 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 c'est sûr. Mais ça marche quand même. Oui. Ça marche surtout quand on est chanceux et on est avec des gens qui, potentiellement, auraient effectivement des atomes crochus, des intérêts communs. Donc, oui, ça nous libère, mais c'est un bon geste. Parce que ce geste-là, puis l'autre chose aussi, si on revient à la question de départ au niveau réseautage, ce malaise qu'on a, il faudrait peut-être penser, je m'en vais réseauter, je m'en vais aider. Réseauter. En anglais, on parle de networking. Network your net. Travaillez votre filet. Travaillez votre réseau. Faites des connexions, des matchs. Puis, quand je parle avec Micheline, moi, j'essaie de savoir comment est-ce que je peux aider Micheline, avec qui je peux la matcher, comment je peux céder bien, comment je peux fricoter qu'on a souvent. Les grands réseauteurs sont comme ça. Oui. On le sent tout de suite. C'est quoi pour aider? Oh, je connais quelqu'un, as-tu rencontré, connais-tu? Oui. Ça, c'est vrai, ça. Mais, on fait un lien entre ces deux sujets-là. Ça nous amène à la préparation. Moi, ce que je remarque, c'est que beaucoup, beaucoup de gens ont une activité et, là, ils sont partis à l'activité sans avoir fait aucune recherche ou aucune préparation. Tu t'en parles un petit peu. J'aimerais que tu amènes quelques conseils, quelques suggestions parce que je trouve que dans le succès du réseautage, la préparation, moi, ça vient en numéro un. Oui, tout à fait. Alors, de se poser la question d'y aller ou pas, de valider qui va être là. Et ça, vous faites ça très, très bien au Réseau des femmes d'affaires du Québec parce qu'à titre de membre, on arrive, on est accueillis par une feuille où on peut prendre des miocs. C'est vraiment le vrai. Tu vends, je ne sais pas, moi, des tondeuses pour le gazon, pour la pelouse. Bien, là, moi, je viens d'acheter un condo. Puis, là, je n'en veux plus de pelouse, puis plus de chalet, puis plus rien. Bien, là, je n'ai pas de gazon, mais il y a mon beau-frère. Alors, de toujours penser comme ça. Qui est votre client idéal? Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Qu'est-ce que vous avez besoin en ce moment pour arriver au prochain niveau? Ça se pose comme question. Absolument. Ça ne va pas être juste pour parler d'affaires en l'âme. Ce n'est pas une rencontre sociale pour échanger autour d'un vin. C'est vraiment une rencontre qui nous permet d'aller plus loin ou d'apprendre des choses. Le réseautage, ce n'est pas juste une question de faire des affaires. Il y a toutes sortes de dimensions qui viennent avec le réseautage. Et établir à des liens, c'est vraiment le fond de ça. Donc, on a des alliés. Il y a différentes formes de réseautage. Je veux dire, tu as des endroits où parler à faire, ça ne s'y prête pas. Quand tu fais ce que j'appelle du réseautage niveau 101, il y a énormément de gens. Ça se promène. Il y a une conférencière, un conférencier. Mais ce n'est pas un endroit où je vais aller prendre une formation, de l'information. C'est très différent. Alors, moi, je dis aux gens, faisons attention à la forme de réseautage. Parce que non plus, quand tu es dans un grand cocktail à beaucoup de personnes, je ne pense pas que tu suggères non plus de tomber dans le grand sujet de conversation. Non, puis ce que tu fais bien, Ruth, ce que tu enseignes à travers les différentes régions, c'est comment se présenter. Et comment se présenter fait partie de la préparation. Son argumentaire est clair. Moi, je sais qu'il y a d'autres spécialistes, des conférenciers, qui parlent d'un argumentaire est clair, qui est appelé par quand, et même maintenant, puis quasiment des tours de magie en même temps. Attention, attention, où êtes-vous? Quel est l'événement? Oui. Quel est l'événement? Qui est honoré? Qu'est-ce que les gens viennent faire ici? Oui. Puis on est revenu à cette préparation-là, que peu de gens font. Alors, si je suis préparée, je sais qui est là, où est-ce que c'est, à quelle heure de la journée, quel est l'événement, quel est mon lien. Alors, quand on va se présenter, notre façon de se présenter va certainement être différente. Absolument. Va être différente. Alors, de se positionner selon l'événement, selon le type de réseautage, oui, il y a différentes façons de se présenter. Si on va au funérail d'un collègue ou d'un fournisseur, puis on est imprimable, ce n'est pas le temps d'aller donner des calendriers de l'année parce qu'on est imprimable. Exactement. Mais tu parles de, on parle de préparation et tu parlais aussi dans ton livre de première impression. Et moi, je vais à un événement il y a l'an dernier et puis une dame, elle voulait absolument rencontrer IBM. Et quand elle s'est présentée à IBM, elle lui a dit, « Moi, j'aimerais beaucoup vous vendre des ordinateurs. » Il lui a répondu, « C'est parce que ça fait sept heures qu'on n'en fait plus, madame. » Alors, c'est pour ça que la préparation, tu veux faire une bonne première impression, si tu n'as pas de présentation, tu mets de préparation. Puis, je veux dire, on apprend de ses erreurs. On a tous fait des erreurs comme ça, surtout lorsqu'on débite en affaires, ça nous arrive de commettre des impairs, des choses qu'on n'aurait pas dû dire, qu'on a dit, ou des choses qu'on aurait dû faire, qu'on n'a pas faites. Peut-être qu'on pourrait conclure, si c'est correct, Ruth, avec la... Toi, Julie, tu as écrit ce livre-là, c'est proche de toi, c'est rempli d'informations. Moi, j'appelle ça la Bible de Julie. Qu'est-ce que c'est qui sont les principaux éléments que tu aimais que les gens retiennent de ton livre? Bien, comme le titre le dit. Puis, je pense que mon fils le plus jeune fait une équation mathématique. Ah oui? Alexander va être diplômé dans quelques semaines une maîtrise en économie. Puis, il y a un bac en mathématiques financières et économie. C'est quand c'est des maths, ce sont des lettres. Au lieu des chiffres. Et Alexander, il dit, tu sais, maman, il dit, ce que tu enseignes, il dit, c'est E égale C O carré. Ah! E, il dit, c'est C O carré. La confiance en soi. La crédibilité. C'est la cohérence envers son client. C'est bon. C'est bon. pour le permettre de rayonner et d'aller où il veut aller. Excellent. Julie, j'aimerais peut-être rendre un petit hommage quand même à ton éditeur, Béliveau éditeur, avec qui tu travailles depuis quelques années maintenant. Oui. Et je voudrais rappeler, on ne l'a pas fait en début d'entrevue, mais ce livre-là a été publié en premier lieu en anglais. Oui. Donc, la Bible est également disponible en anglais. Je ne vois pas l'éditeur. C'est moi. C'est moi. C'est publié à compte d'auteur et en ce moment est considéré en Europe, en Europe par des Allemands, des Estagnols et il y a une maison que je ne nommerai pas à Londres. Mais alors, s'il y en a qui sont dans le cheminement à compte d'auteur, ça me fait plaisir aussi de vous aider. Ah, mais ça, c'est un bon point, Julie. Et donc, ça prouve que quand on a un contenu pertinent, qu'on a des choses importantes à relayer, il faut aussi avoir une belle petite plume comme la tienne, Julie, mais félicitations pour ça. On te souhaite vraiment une carrière internationale avec ça. Hein, Luc? Oui, bravo. Et moi, je vous remercie de l'avoir fait parce que c'est tellement utile. Moi, je lisais et je me disais, j'aimerais que tous nos membres lisent ce livre-là parce que ça donne de l'assurance. La question, je me comporte comment, je fais quoi. Comment donner sa main, comment je me présente. C'est vraiment, vraiment la base de la confiance en public. Après ça, parler, je l'apprendrai. Merci, Julie. Merci beaucoup. Merci, Julie. Merci, Ruth. Les questions étaient absolument tout à fait idéales pour bien présenter le livre. C'est ça, le but de nos entretiens. C'est que les gens aient le goût à ce moment-là d'aller plus loin, d'acheter le livre et d'apprendre par le livre. Idéalement, apprendre avec d'autres personnes, apprendre ensemble. On est beaucoup plus enrichis. Alors, merci beaucoup, chère dame. Belle continuez aussi au réseau des femmes d'affaires, Ruth et Julie. À la prochaine. À la prochaine. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada